Est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise expérience avec un animateur ou une animatrice ? Une petite embouille, une petite la vérité. Moi je vous ai dit avec Christophe sur la première des 100 plus grands. Vraiment, mais sur quoi ? C'est la première fois de toute ma carrière, ça fait 25 ans que je fais de la télé. En 25 ans, c'est la première fois que je suis partie à la fin de l'émission sans saluer mon co-animateur. Et pourtant à TF1, j'étais Madame Duo, je faisais tous les duos avec tous les animateurs de la chaîne quasiment. Et je suis partie en claquant la porte et c'est la première fois et je ne fais jamais ça, je n'ai pas de mouvement d'humeur moi, donc vraiment. Et où Étienne Mougeot à l'époque a appelé Christophe en lui disant « Je serai toi, j'appellerai Valérie quand même parce que ça serait bien que vous parliez. » Et Christophe, et c'est pour ça que je dis une fois qu'on dit les choses, tout s'est bien passé, m'a envoyé un petit mot. Son nom revient souvent quand même. Non mais en me disant « Je n'ai pas eu conscience de ce que j'avais fait et à quel point j'avais été dure et difficile. Je te prie de m'en excuser. » Un homme qui s'excuse, je trouve que c'est absolument admirable. Qui s'est déjà excusé d'avoir été dur ? Un homme qui s'excuse, c'est admirable. Je ne sais jamais excuser de ça. Et à partir de là, on a passé une année sans problème. D'un connard. Oui ? Moi, pas en tant qu'animatrice, parce que ce n'est pas mon métier, mais en tant qu'écrivain, j'ai eu un problème avec Thierry Ardisson. Ça avait été très violent. J'allais pour la promo d'un de mes livres dans « Tout le monde en parle ». C'était 2013, je me souviens. Non, 2003. Tout le monde en parle. Et en fait, il me dit qu'on a un problème technique et un problème de son. Il faut que je répète le pitch de mon livre. Et donc, je le répète trois fois. Et il me dit, dans l'oreillette, Catherine Barma me dit qu'on a un problème technique. Donc, il faut que vous répétiez, s'il vous plaît, le pitch de votre livre. Donc, je le répète. Je venais d'accoucher cinq jours avant. J'étais hyper fébrile. À l'époque, c'est une grosse émission pour un auteur. Et donc, en fait, il a gardé trois fois au montage, exprès, mon pitch. Et il m'a fait passer pour une gourde. Ah ouais ? Et j'avais trouvé ça hyper violent et hyper humiliant. J'ai eu une embrouille avec Thierry Ardisson, moi aussi. Oui, je vous raconte. Avec qui vous n'êtes pas battu ? Je vous raconte l'histoire. Je suis dans ma loge. Je suis dans ma loge. Je faisais l'émission, on s'entendait bien avec Thierry Ardisson. Vraiment bien, tu vois. Et à l'époque, on était en face, Laurent Ruquier et moi. Laurent faisait l'accès en face. Et on a eu des petites déclarations dans la presse, oui, truc, ouais. Et moi, et maintenant, et je le dis, et je le dis à chaque fois, Laurent et moi, je pense que c'est un de mes animateurs vraiment préférés, Laurent. On en a discuté ici. Et c'est le seul mec, Laurent Ruquier, quand il était un peu tendu entre nous deux, il nous a dit, viens, on va prendre un café tous les deux. Et puis comme ça, on se dit tout. Et c'est vrai que Laurent, et depuis, on est devenu, vraiment, je l'adore. Et je suis très, très pote avec lui. Enfin, je l'aime beaucoup. En tout cas, pas pote, on ne s'est pas beau, mais je l'aime beaucoup. Il est adorable avec tout le monde. Vraiment, ouais. Et c'est un super mec. Laurent, vraiment, c'est un super mec, Laurent Ruquier. Et je suis dans ma loge et j'ai le retour. Et je suis dans ma loge, je suis avec mon bras droit. J'ai deux bras droits, j'en ai plusieurs. Là, c'est Loïc. Et Loïc est à côté de moi. Et on regarde. Et ils lui disent, ouais, Cyril a dit, on avait dit, j'ai dit, je ne veux pas être sur le même plateau que Laurent. Il y avait Laurent qui t'invitait. J'ai dit, quand Laurent s'en va, je viens. Et là, il y a Ardisson, je l'entends. Il ne sait pas que j'ai le retour. Il dit, il va fermer sa gueule et il va venir ici et il va se mettre à côté de Ruquier. Oh, j'adore. Donc là, je vois ça, je suis dans ma loge. Donc je dis, il y a Thierry de venir me voir dans ma loge. C'est un bonheur. Donc je lui dis, donc ils lui disent, il ne veut pas descendre, donc il faut monter le voie. Donc il y a Thierry Ardisson qui monte me voir dans ma loge. Je dis, à mon bras droit de sortir. J'ai fermé la loge et on a eu une petite discussion. Et finalement, ça s'est très bien passé. Ça joue en DTT quand même. Je fais l'émission derrière. Non, vraie histoire. Et donc depuis, après, on s'est rabibochés. Il a arrêté la télé. Non, non, mais c'est rien. J'avais une en moyenne parce que je n'ai pas aimé. Et donc, voilà, c'est toujours, moi, je préfère, moi, je préfère un mec devant moi qui me dit, voilà, tu me dis, non, mais tu nous fais chier. Il serait monté, il m'aurait dit, Cyril, tu me fais chier, tu vas faire l'émission avec Laurent. Après, c'est vrai que si vous, vraiment, si on devait vous trouver, vraiment, on met tous des pincettes ici, je crois, tout le monde. Un petit défaut, mais vraiment, comme ça, voilà, je dirais sanguin. Sanguin en deux mots, c'est-à-dire que tu n'avais pas d'argent. Monsieur le Cunier, puisqu'après, les mecs, ils retravent. Ah, ben, nous, on a déjà eu des engueulettes de ouf, et 10 minutes après, c'est Je t'aime bébé. Non, oui, c'est un perfectionnisme. Vous avez déjà eu un... Alors, moi, je me suis engueulé violemment avec Benjamin Castaldi. Moi aussi, moi aussi. Oui, je sais, mais c'était juste avant vous, et il s'est couché au téléphone, donc ça a été... Devant, on va le faire venir. Ah, facile. Non, mais raconte-nous une vraie histoire. Raconte-nous une vraie histoire. Non, mais là, c'est une vraie histoire, le ton a été monté. Et une engueulade monumentale avec Pascal Praud, qui est un ami, lors d'une émission, on refait le match, mais monumentale. J'adore Pascal. Mais moi aussi, c'est un ami, mais pendant une pause publicitaire, mais des insultes, on était presque venu aux mains. Non, on refait le match avec Eugène Sacobano, presque venu aux mains. À tel point que j'avais disjoncté totalement, j'avais vrillé. C'est étonnant, oui. Non, parce que je ne vrille pas, je me contrôle. C'est vrai. Vous entendez ? Je me contrôle, je ne vrille pas. Et là, j'avais... Moi, tu vois, je te dis, moi, je pense que tu vrilles comme tes amis. Ce ne sont pas, mes amis. On les connaît. À tel point que... Ce ne sont pas, mes amis. On les connaît, on les connaît. À tel point que j'avais vrillé complètement, j'avais insulté un entraîneur lors de l'émission, ce qui m'a valu un procès. Mais non. J'avais complètement pété les plombs une fois, ça m'est très rarement arrivé. Et depuis, je ne sors plus de mes gonds. Voilà. Là, sinon, il y a Joe Star. Ah, bah oui. Non, là, c'est lui. C'est lui. C'est lui. J'ai rien fait. Tu dis pas de bêtises. Toi, tu t'es embrouillée avec qui ? Moi, j'ai eu une embrouille avec Guilux. C'est bon. C'est bon. Sur la crise de Napata. Alors, pour les plus jeunes, Guilux, c'est qui aujourd'hui ? C'est... C'est Brocaire. C'est vraiment le royaume du top. C'est Brocaire. Vous, toi, Guilux ? C'était un boss des variétés, franchement. Et j'étais hyper impressionnée. J'étais hyper impressionnée. Déjà, le blâle, c'est ouf. On s'en brouillait. Guilux. Toutes-moi bien, Guilux. Je commence à me faire chier. Guilux. Il était très dur, hein, Guilux. Très, très dur. J'avais 25 ans. Je l'attendais pour passer un entretien. Il me fait attendre une heure et demie. Qui, Guilux ? Ouais. Il arrive. Il m'est vraiment méprisant. Il me dit, ah, bah, c'est bien. Vous m'avez attendu. Vous êtes patiente. Et alors, il faut vous dire que j'étais... À 25 ans, j'étais habillée encore moins moderne que maintenant. Donc, vous voyez, et il me fait... De toute façon, avec le look que vous avez, vous ne devez pas être très occupé. Voilà. C'était sympa. C'était Guilux. C'est hyper bien. C'est Guilux. Moi, j'ai eu mieux que ça avec Guilux. Avec Guilux aussi ? Avec Guilux. Alors, qui s'est envoyé Guilux ? C'est sur Insta. C'est sur Insta. Je ne suis absolument personne à l'époque. Je ne suis personne à l'époque. Et Patrick Sébastien a besoin d'un auteur pour écrire un gars qui distribue des calendriers de bonne année. Bon, j'écris quelques sketchs. Il y en a pour 4 ou 5 minutes. C'était 1000 francs la minute. 1000 francs. 1000 anciens francs. La minute. Et Guilux percevait en amont les droits d'auteur. Donc, moi, j'attendais juste qu'il me rembourse l'argent qu'il avait touché. Enfin, qu'il me paye. C'est à l'époque, sa secrétaire, je la salue, je l'embrasse, c'est Marie Schneider, si tu nous regardes. Et donc, j'attends un mois, deux mois. C'est possible. Non, t'es salaud. C'est ça, mais Guilux, c'est pas... J'attends un mois, deux mois. Et il dit, il va peut-être vous donner peut-être que 3000. Elle me dit, au téléphone, je l'ai au téléphone. Moi, je crève la dalle, je ne suis absolument rien. J'ai jamais fait une télé de ma vie. Et puis, ça passe, ça passe. Et là, elle dit, écoutez, Jean-Marie, il est là, monsieur Lux. Elle me dit, je vais lui demander. Elle reprend le téléphone. Monsieur Lux, elle l'appelle. Et attends, elle reprend le téléphone. Elle me dit, monsieur Lux préférerait donner que 1000. Et moi, j'ai dit, comme on n'était pas assez de 6000 à 1000, j'ai dit qu'il me les donne maintenant, parce que dans deux mois, c'est moi qui vais lui devoir de l'argent. Comme c'est parti. Et ensuite, et un coup, je fais la classe, je deviens la star de la classe. Il fait une spéciale de la classe avec Jean Lefebvre, tout ça, machin. Et il me dit, mon salaire, c'est quoi ? Il me dit, c'est 1000. Et moi, j'ai demandé à mon frère, qui était à l'époque, qui travaillait pour moi, je lui dis, dites-lui que monsieur Bigard préférerait 20 000. Ah, bravo ! Bravo ! Je crois que ça finit bien. Et moi, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit.